L'Église de l'Église Je pensais que ça allait faire un bon jour de deuxième division, buteur en deuxième division Pour moi, à ce moment, cette saison, il est le meilleur striker du monde La fille du bonheur a dû se pencher sur son lit quand il était tout jeune Et il m'a dit, ne t'en fais pas, moi je deviendrai star Applaudissements Quand vous dites Côte d'Ivoire, un petit peu hésitez Quand vous dites non, Didier Drouba, là on sait où c'est Moi je ne pensais pas qu'en Chine, là-bas, ils le connaissent, ils le connaissent là-bas aussi Tout ce que j'ai pu gagner, parce que j'ai gagné de l'argent avec lui Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix Derrière le joueur, il y a l'homme qui a impressionnant, qui est fascinant Moi je ne m'enlasse pas Tu es à côté de lui, tu te sens fort, il rayonne, il est de charisme, il te protège On n'a pas le droit d'erreur les gars Là le statut qu'on a, c'est lourd, c'est lourd Tu ne peux que parler de lui avec Cienté Franchement, c'est l'homme idéal L'argent que nous avons payé pour lui, que nous avons payé, beaucoup de personnes ont dit Mourinho c'est fou, à ce moment tout le monde dit Mourinho c'est très intelligent Et l'argent, ce n'est pas beaucoup Que Dieu le bénisse à quoi l'abondamment Et qu'il lui donne tout ce que son cœur désire, qu'il bénisse sa famille à jamais Chacun n'est avec son étoile, vous savez Moi j'ai porté la grossesse de Didier En général, la grossesse c'est 9 mois Je l'ai porté 10 mois Didier n'a pas fait de 4 pattes Il a marché, il avait 6 mois Il s'est levé comme ça, du coup il a commencé à marcher Vous avez vu ses genoux qui étaient pliés comme ça sur la photo Il est né en retard Et pour se rattraper, il a fallu qu'il saute les étapes C'est peut-être à l'image de ce que je vis aujourd'hui De ce que j'ai vécu ces dernières années Mettre du temps avant d'éclore Avant d'être au-devant de la scène Didier joue au foot partout, dans la maison, dans le salon, partout On pouvait lui acheter un autre jouet Mais s'il n'y a pas le ballon, c'est comme s'il n'avait pas reçu de cadeau Comme tous les parents Didier, on a mis à l'école Pour nous c'était pour faire des études Et puis revenir un jour au médecin Mon père est né d'une famille pauvre Il nous a apporté à nous un confort Que lui n'a jamais eu On a manqué de rien Tout ce qu'on voulait, on pouvait l'avoir Mais bon On ne demandait pas l'inaccessible Parce qu'on sait qu'on est nombreux dans la famille Mais c'était des choses simples Mais qui nous suffisaient énormément On est à Youpougo, en Doko Et là où du Dien est né C'est toute une vie ici Tout est parti de là C'est comme si Jésus était descendu sur terre ici Vraiment C'est un endroit spécial Et c'est marrant parce que Quand j'étais petit, je voyais tout ça Je voyais immense Je voyais très grand et tout Et puis là, je le vois tout petit Mais vraiment, le plus important Je pense qu'on le ressent Quand on le voit à la maison C'est quelque chose de très Très, très familial Tu vois, une co-commune Et puis C'est C'est, je pense Quelque part, c'est là Qu'on apprend un petit peu de respect Parce que tu t'es oublié de respecter le voisin Dans cette cour, il y avait des parties de fou Dans cette cour Ah bah, ici, tu joues au fou Ici, le midi, ça fait à manger là Et tout Donc, non, les parties de fou C'était dehors Je me souviens d'avoir reçu un maillot De l'Argentine C'était après la Coupe du Monde C'est là, en fait, que j'avais vu Maradona La première fois Et c'est quelque part Lui aussi qui m'a donné envie de devenir footballeur Il y a toujours des tournois dans les quartiers Il y a toujours un tournoi à faire Et en fait, en général, les tournois, c'était Ils sont organisés très simplement C'est des équipes Et le trophée, c'est, je sais pas Une bouteille d'eau en plastique Que tu coupes Tu renverses Et c'est des trucs Et tu mets des bonbons à l'intérieur Donc t'achètes pour Je sais pas, 3 euros, 4 euros de bonbons Tu mets ça là Et bon, ça te fait un trophée Et la coupe est organisée C'est des moments forts Et ma passion pour le football s'est développée Dans ces moments-là Didier, c'est plus qu'un frère pour moi C'est vraiment mon premier compagnon Quand on était gamin C'est très le caractère que je retiens Qu'il a gardé C'est qu'il a, son leadership Et franchement, datait depuis Sa petite enfance Quand on était gamin Il aimait toujours diriger les opérations C'est Didier qui Qui était toujours devant Dès là, il est 5 ans Moi, j'avais déjà imaginé Que Didier, en l'envoyant en Europe Il allait faire des études Et puis Pour gagner sa vie plus tard Quand je suis venu en Europe La première des choses L'idée qui m'est venue en tête C'était De prendre l'enfant de mon frère Qui est Didier Drogois Moi J'y rêvais toujours Qu'il devienne peut-être un footballeur Michel est devenu footballeur professionnel Donc il est venu en France Et quand il est rentré Il a dit Mais Didier, il a 5 ans Et lui, il a dit Mais il n'a pas Michel n'avait pas encore d'enfant Avec sa femme Ils ont dit Non mais nous on va amener Didier Et on va le garder C'est quelque chose qui m'a marqué Qui m'a vraiment marqué Parce que C'est un déchirement Je pense Quand à 5 ans À 6 ans On quitte ses parents Pour aller Sur un autre continent Même si je savais Que j'allais pour rejoindre mon oncle Pour moi J'avais pu revoir mes parents Et donc j'ai pleuré On avait des petites pochettes Là Je ne sais plus quelle compagnie c'était Pour prendre l'avion Et puis il y a une hôtesse Qui est venue me chercher Pendant tout le ventre J'ai pleuré Ça a été dur La séparation Très dur Plus qu'un sacrifice Plus Je ne sais pas Quel sacrifice Je pourrais faire À part ce que j'ai fait là Non non C'est comme si On m'a arraché Mon enfant de force Au départ Ils avaient le cœur noué Quand ils l'ont envoyé à l'aéroport Et après Moi bon Mais pour moi C'était naturel Donc pour nous C'est-à-dire Pour nous qui avons grandi en Afrique C'est naturel Parce qu'en Afrique Quand tu fais un enfant C'est pour tout le monde Je le voulais aussi quelque part Mon rêve C'était d'aller avec mon oncle C'était d'aller voir Ce qu'il vit en Europe Et tout Parce qu'à chaque fois qu'il revenait J'avais envie d'y goûter Mais je ne pensais pas Que ça allait être aussi douloureux C'est une autre planète Mais je n'étais pas Je n'étais pas perturbé Par ça Je ne sais pas Ça ne m'a pas perturbé J'étais bien J'étais bien Il fallait changer Parce que chaque année Il fallait changer les clubs Mais il a pu s'adapter Didier Il a pu s'adapter Mais il était beaucoup timide C'est-à-dire Il ne s'exprimait pas beaucoup À chaque fois qu'on partait J'appréhendais beaucoup Les rentrées scolaires C'est le seul truc Qui me gênait en fait Dans tout ça Le fait de tout recommencer à zéro D'aller vers les autres C'est pas que ça me gêne D'aller vers les autres Mais Je ne sais pas si je le suis encore Quelqu'un un peu plus introverti Que maintenant Donc c'est difficile pour moi D'aller vers les gens Il y a eu des moments Un peu bizarres pour moi Ou Quelque part Je pense que c'est du racisme Mais bon C'est inconscient C'est quand tu es petit Que tu n'as pas forcément Vécu dans un entourage Où il y a des gens de couleur Et tu te poses des questions Tu regardes Tu observes Tu en savoir un peu plus Par contre Si on avait des copains Qui venaient à la maison C'est-à-dire D'écouter un footballeur Qui venait à la maison Ils commettaient la musique Ah là ça y est Oh là 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 tu l'as vu à Didier C'est déchaîné Sincèrement J'ai l'impression de repartir J'ai dit ah non Parce qu'il nous manquait vraiment Didier nous manquait C'était pour moi Pour les vacances C'était pour les vacances Et puis J'ai repris l'année scolaire là-bas Et J'ai réappris À être aux côtés de mes parents Cette période-là Ça a été Je crois La plus belle partie De mon enfance Et Repartir C'était encore plus C'était encore plus dur Ce qui m'a vraiment marqué Moi c'est ma première licence À Dunkerque Tu vois là vraiment J'étais dans un club professionnel Mon oncle jouait dans ce club-là Et moi je suis arrivé Il m'a pris une licence en poussin Et Voilà On avait les mêmes maillots Les mêmes équipements Que 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 les pros Et Voilà j'étais heureux Je jouais aux pros quoi Quand je suis arrivé On m'a fait jouer arrière-droit Parce que j'étais grand Et que J'allais J'allais vite J'ai dit à l'entraîneur Écoute Si tu veux que Didier revienne Il faudrait le faire jouer devant Il voulait que je marque des buts Il dit on se rappelle que les débutants Bonjour Tanti Bonjour tout le monde Pour la salle ça va mais Normalement il y a un autre conseil de casse Qui va décider si je passe Et j'espère pouvoir passer en troisième J'étais pas bien quoi J'étais pas J'étais pas bien Puis J'ai redoublé Ma quatrième Et ça ça m'était déjà maravillé Parce que j'étais toujours Bien 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 à l'école Et mes parents pensaient que c'était à cause du foot Ils pensaient que Le foot prenait le dessus sur mes études Il n'y avait plus de football quoi Au départ je l'ai vu comme une punition J'aurais pu aller m'inscrire sans Sans parler à mes parents Mais je me suis retrouvé À vivre avec mon cousin Qui préparait lui ses études de droit Qui est un bosseur Qui est tout le temps Tout le temps Tout le temps en train de bosser Et moi pendant une année J'avais perdu ce truc là Quand il arrivait à Poitiers Il n'avait pas de bons résultats forcément Mais en un temps record Il s'est hissé Dans le peloton de tête de sa classe Une personne comme Krisa Ça me donnait plus envie de travailler De travailler à l'école J'avais repris goût à ça Vraiment comme Et puis bon Si je ne jouais pas au foot Ce n'est pas grave J'allais faire autre chose Et je ne serais pas malheureux Voilà donc c'était dans cet appartement Qu'il a vécu avec ses parents On est arrivé au Bacone L'appart était vraiment sale Il était délabré quasiment On s'en foutait Pour nous c'était le paradis Et donc j'ai aidé mon père A retaper la tapisserie A changer la tapisserie C'était extraordinaire C'était un palace Quand il habitait ici C'était sa chambre ici Et bien nous on a la famille On en dépense C'était partout C'est le monument de la famille Rester dans ce petit appartement C'est bien Mais il fallait que je bouge Donc mon père m'a permis De reprendre une licence En fait j'étais revenu là Juste pour J'étais revenu à l'heure là Juste pour Pour prendre une licence J'ai senti qu'il avait des qualités Indéniables Voir au dessus de mon groupe Que j'avais à l'époque devant Et puis bah Quand je suis arrivé Je me suis entraîné Avec l'équipe B Puis L'entraîneur elle a dit Tiens toi va là-bas Et c'est parti comme ça Et j'avais repris Espoir Mon rêve redémarré On sentait déjà Qu'il avait envie De faire quelque chose Donc quand il y avait Une remarque Qui lui était faite Le coup d'après Il ne refaisait pas La même chose C'est le côté Qu'il appréciait C'était un petit peu Son jardin Pour lui C'était un endroit Privilégié Il aimait ce côté Il aimait travailler Il aimait surtout marquer Jacques il m'a appris La patience Parce que moi J'avais envie De devenir J'avais envie D'aller vite Parce que Je sentais que Le temps passait Au fur et à mesure Ça se resserre Et tu dis Il faut que j'aille vite Je perds de temps Je me suis dit Vraiment Mon gars Tu as décidé Je l'avais proposé A Guingamp Smeraki m'a dit Il est blessé J'en veux pas Malheureusement Je m'étais Fait une fracture De métatars Donc c'était impossible Pour moi De faire un essai Donc j'ai appelé Westerlop Lequel m'a fait confiance Et l'a enrôlé Sur sa coupe Moi je cherchais Un grand Costaud Un profil moderne Pour remplacer D'Ali Bakary Dans 2 ou 3 ans Et je vais voir Le président Écoutez Président Il y a un joueur Qui a un profil intéressant Par contre Je ne l'ai pas vu jouer Mais il faut qu'on le prenne Il faut qu'on lui fasse signer Un contrat stagiaire Parce que Il y a le Paris Saint-Germain Qui le veut Il me dit Mais t'es pas fou Tu vas pas prendre un joueur Que t'as pas vu Non Quand je suis arrivé au moment Je l'ai regardé Et je me suis dit Mais il est fou Il est fou Je vais prendre mon petit déj Des fois ici De la bombe atomique Des croissants Les pains au chocolat Ils sont terribles J'étais bien J'avais mes petites habitudes Je sais pas si ça a changé Normalement C'était le centre Des formations ici Ta chambre était où ? Moi je dormais Je dormais là Voilà T'as vu C'est comme si je suis pas parti C'est marrant Quand tu sais Que t'es passé ici Et que Je dormais Ici Dans ce lit Et que Là De rentrer De se voir Sur des murs Ça Ça fait bizarre Et ça fait plaisir Parce que tu te dis Que les jeunes S'identifient à toi C'est des postes importants Donc Tous ces piles De voir là C'est encore mieux Ça représente beaucoup De voir Un ancien Qui était ici Et qui revient parmi nous Il sait Il sait qu'il a pas oublié D'où il venait Et ça c'est très important Il réussit A communiquer Et à véhiculer Une joie de vivre Et moi je le vois toujours Quand on est avec des gosses Et c'est là où Je prends vraiment La mesure De ce qu'il représente Donc il est arrivé Après En juillet 97 Au centre de formation Du Mans Et Bon Un joueur qui avait Plein de qualités Mais qui était Brut de décoffrage Qui N'avait pas de séance Dans les jambes Comme on dit Dans le jargon du football Et Donc il lui a fallu Il lui a fallu digérer Gérer Toutes ses séances Tous ses matchs Et Je dirais C'est là où ça a été Peut-être un petit peu long Pour lui C'était dur C'était dur J'ai jamais vécu ça avant Mais j'avais un gros problème C'est que J'étais J'étais pas du tout endurant Je savais pas Quand je suis arrivé au Mans Je savais pas ce que c'était Un footy J'étais incapable De faire un footing De plus de 10 minutes Et encore Je faisais 10 minutes J'arrivais J'étais essoufflé J'étais mort Tu vois Tous ceux là Là je me traînais avec eux Ici Des fois Son corps disait stop Parce que Pendant 4 saisons Bon il a eu des blessures Quand même importantes Pratiquement tous les ans Il était baissé 3, 4, 5, 6 mois Et donc ça l'a considérablement retardé Quand je souffrais J'en parlais à personne Je faisais tout pour faire croire Pour montrer un autre visage A mes parents Parce que Je savais que c'était un challenge Pour moi Et mon père m'attendait Au tournant quelque part Je pouvais pas me permettre De montrer une certaine faiblesse Donc j'ai dû me battre pour ça J'ai dû me battre pour réussir Et même quand j'étais dans les moments difficiles Je leur disais Ne vous inquiétez pas Ça va aller Mais je sais que Dans ma tête ici Ça gambergeait beaucoup On lui avait déjà placé Les deux vis Des deux côtés Des deux pieds Et après c'était le pironé Il s'est allé au moins Mais c'était de désespoir Je me rappelle toujours Deux jours Oui ce garçon m'appelle Très tard le soir Il était presque en larmes Et il voulait lâcher Il était encore stagiaire Il devait signer pour Dans la foulée Mais comme il était tout en blessé Qu'il n'arrivait pas Il m'a dit carrément Je sais que j'aurais tenté Mais je sais que je n'y arriverai pas Comment ça Comment ça Je te dégaine Attends Didier c'est quand même quelqu'un Quand il se réveille le matin C'est un joyeux C'est un positif Il ne se prend pas la tête Pour Une petite virgule mal placée Donc je pense que Il a cette nature Il a cette nature positive Qui lui a permis quand même De faire face A ses blessures Ses difficultés Au moment je me suis senti Face à moi même Tu vois Il fallait que je réussisse C'était J'avais pas d'autre alternative Comme il savait Qu'il avait de la qualité Qu'il avait confiance en lui Il pensait que ça suffisait De s'entraîner Une heure et demie Deux heures Dans la journée Il pensait que ça suffisait Et c'est vrai qu'en dehors du terrain Il avait 20 ans C'est toujours pareil Il lui fallait digérer tout ça Quand tu es jeune Tu te retrouves avec Ta première fiche de paye T'as une carte de crédit entre les mains T'as un check entre les mains Tu fais tout et n'importe quoi Il m'est arrivé de De dormir chez moi Avec des amis De manger Et d'avoir une coupure de courant Je pense que c'est C'est un problème de chez l'EDF Mais en fait non Parce que j'ai pas payé la facture Depuis 2-3 mois Les mythos sablons Il payait pas l'EDF Je dirais qu'il avait Des gros problèmes de facture Il venait à entraîner Avec une voiture crevée Des fois je rentrais chez moi Le midi après l'entraînement Y'avait rien dans le frigérateur Je buvais du yop Tout simplement parce que Ma paye était partie Avant même qu'elle n'arrive Et les éducateurs Les dirigeants au club Comment ils voyaient ça ? Ils étaient fous Ils étaient fous Ils comprenaient pas Tu peux pas faire des impasses Sur l'hygiène de vie Sur ce que tu manges Comment tu récupères Comment tu es en dehors du terrain Certainement qu'il mettait pas Non plus tout en jeu Pour avoir des doses de sommeil Suffisantes Il aimait certainement Se balader la nuit Voilà c'était un joyeux Eh ça c'est Nono Nono dis lui un petit peu Quand je suis arrivé Raconte lui un petit peu Il était à la rue Il avait jamais de poignons Il fallait qu'on lui donne Un franc à chaque fois Maintenant ce serait lui Qui dirait de nous en donner Maintenant non ? Ça fait plaisir de te voir J'ai quand même passé 5 ans ici 5 ans On t'a vu au berceau Eh ouais Ça c'est le cas de le dire C'est le cas de le dire On a fait des déplacements au CFA2 Monsieur il était comment Didier ? La période au moment quand il est arrivé ? Il était pas facile à gérer Un super mec Mais pas facile à gérer De temps en temps Il nous racontait des carabistouilles Il allait passer son permis de conduire Qu'il allait pas passer son permis de conduire Il nous racontait qu'il avait Des choses qu'il allait pas Qu'il était blessé On a bien fait de délire Non mais on est venu pour ça En fait il était un peu tête en l'air en gros C'est arrivé avant tout le monde Oui c'était pas mal C'est le moins qu'on puisse dire Le moins qu'on puisse dire Là c'est le mec qui est au SMIC En ce moment t'as vu ? Bah oui je l'ai dit Tu vois ça ? Il a pas les moyens Il est au SMIC C'est ce qu'il dit en anglais Il ne paye pas là-bas Non il paye pas là-bas C'est la mode Tu lances une mode non ? Non 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 C'est la mode ça dégole C'est la mode Tu as dit il a toujours été comme ça On se fait grave chambrer au moins ? Non mais On l'a bien On a tes deux ans et demi ensemble Comme je te disais tout à l'heure Ce qui m'a permis justement De progresser C'est que je suis tombé en face de personnes Qui m'ont toujours dit la vérité J'en rigole aujourd'hui Mais je peux vous dire que Quand je me faisais reprendre de voler Je n'étais pas fier Moi j'ai assisté à des discussions avec Marco Westerlop Où à un moment donné Il ne voulait plus de toi Marco Il ne voulait plus de toi T'as su qu'à un moment donné En fin de saison Il disait On a marre Il nous fait chier On le laisse partir Il est libre On n'a rien à foutre De ce mec-là Et il a fallu que Ton parrain Comme elle dit Nono Comme Alain Pascalou Il n'a plus de cheveux depuis ça quand même Il était derrière en se disant Il faut voir les qualités qu'il a Il va bien de ses jours Comprendre Où le football peut l'emmener Et il a compris à ce moment-là Celui qui a le coup de foudre C'est vrai ? C'est vrai Je n'ai pas honte de le dire Je n'ai pas honte de le dire Je l'ai couru après Pendant Pendant au moins J'ai des romans 5 ans avant J'étais Très romantique Quand un homme veut Plaire à une femme Il fait des choses Quand on a commencé à se fréquenter C'était en En janvier Début janvier Le 10 janvier exactement Tu vois Je n'ai pas oublié Et février C'était la Saint-Valentin En fait moi J'habitais encore en Bretagne Et lui Il était au Mans Il avait quand même Je crois qu'il y avait Il y a 500 kilomètres quand même J'avais une navette Le Mans Le Mans Je prenais le TGV Je commençais à connaître Les contrôleurs On se disait bonjour Et vérifiaient même plus mon ticket Quand j'allais là-bas J'allais là-bas pour la voir Et puis J'avais fait une surprise Il m'a dit au téléphone Qu'il ne pouvait pas venir Parce qu'il devait jouer le lendemain Il ne pouvait pas venir Il m'a fait croire Mais du coup Il est venu Il m'a invitée au restaurant Et tout Moi ça m'a marqué Je ne vais jamais oublier ça Parce qu'il a Les cadeaux qu'il a payés Pour moi Il a amené ça au restaurant Et devant tout le monde Il m'a donné le cadeau Et moi J'étais gênée Je ne voulais pas l'ouvrir En fait je pris le paquet Je l'ai mis dans mon sac Et il a sorti de mon sac Il voulait que j'ouvre Comme ça devant tout le monde Et là il a craqué Il était obligé de craquer quand même Sinon j'arrêtais